Nous avons besoin de l'aide du département, mais aussi de la région et de l'État. Et jusqu'à maintenant, l'État nous accompagne beaucoup, la région aussi, ainsi que le département. Et nous en sommes très satisfaits pour le bien de la population dans ce bien-être. Alors, nous espérons que ce chantier va se terminer à Macaille pour fin 2018 et commencer les travaux pour le plateau sportif pour les jeunes début 2018 et ainsi que la réfection du terrain de football. Au-delà de ce chantier dans ce bien-être, il faut rappeler aussi qu'il y a le chantier de la rénovation du site de la Mardière, qui est un lieu historique et touristique incontournable. Et nous avons aussi la possibilité d'installer des jeunes qui pourront, à travers le projet de la communauté d'agglomération pour l'atelier de transformation des produits agricoles locaux, pouvoir installer des jeunes qui pourront produire en agriculture pour alimenter aussi cet atelier de transformation des produits agricoles du Nord-Granterne. Nous sommes deux, la région et moi-même, d'accompagner les communes. Nous savons que les communes, ce n'est pas toujours facile. Pratiquement toutes les communes ont des difficultés. Cependant, les communes ont des problèmes. Et aujourd'hui, j'ai rencontré deux maires, deux maires qui sont dynamiques à Hans-Bertrand. J'ai accompagné le maire fortement parce que le maire a des projets pour la jeunesse. Donc, beaucoup de demandes venant de la jeunesse vont leur mettre à disposition des structures leur permettant de pratiquer un sport. Donc, globalement, j'ai accompagné à hauteur de 500 000 euros. Ici, à Mordalo, nous savons que Mordalo, c'est une commune dynamique. C'est une commune où, on a rappelé que c'est une commune de champions. C'est une commune où il y a beaucoup de jeunes. Donc, il est important aussi là de permettre à ces jeunes de pratiquer un sport. Et puis, les collégiens, c'est ma responsabilité. Les collégiens sont en difficulté lorsqu'ils se rendent au collège. Donc, là aussi, je vais pouvoir satisfaire la demande du maire, c'est-à-dire créer des trottoirs pour éviter que les enfants ne marchent de la rue. Donc, à peu près, disons globalement, entre ce que je prends en charge tout de suite, ensuite, ce que je prends en charge sur le FAC, c'est à peu près un million d'euros que nous allons donc mettre avec les fonds, les autres fonds nécessaires pour que la commune de Mordalo puisse continuer à accueillir, continuer à faire en sorte qu'on y vive bien.